Un honneur et un bonheur de vous retrouver après une tournée géostratégique des plus intenses, des plus importantes, qui nous a vu voyager avec le staff directeur de notre ONG Urgence Panafricaniste à différents endroits dans le monde, dans le but d'intensifier notre lutte contre ce globalisme en tant que tel, dans le but d'intensifier notre lutte dans la logique de la résistance vis-à-vis de l'uniformisation du monde promue par l'oligarchie d'Occident. On a été en Europe de l'Est, on a été au Proche-Orient et nous revenons sur le continent africain pour accentuer notre combat politique. Nous ne rentrerons pas dans le détail d'un certain nombre d'accords qui ont été passés, qui ont été conclus, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que les marionnettes de l'Occident, ça va être compliqué pour eux dans les temps à venir et ce n'est pas fait pour nous déplaire, c'est le moins que l'on puisse dire. On va revenir très rapidement après ce long temps d'absence sur l'actualité. Beaucoup de choses se sont déroulées, vous étiez très nombreux à nous demander d'intervenir sur un certain nombre de sujets, mais vous comprenez que la diplomatie parfois se fait dans le silence et ne nécessite pas que nous soyons des plus bruyants en ce qui concerne un certain nombre de communiqués politiques. Le temps de la diplomatie est en pause pour l'instant, nous reprenons nos activités, donc on va revenir sur un certain nombre de thématiques qui sont nécessaires d'être abordées. La première thématique, c'est d'intervenir sur notre cher monsieur le président Bazoum, qui est en train quelque part de vouloir bousculer l'ordre mondial de la lâcheté africaine, l'ordre mondial ou l'ordre continental de la soumission des élites africaines vis-à-vis de l'oligarchie d'Occident. Monsieur Bazoum veut détrôner Alassandra Manuattara et pense que plus il est dans une logique de soumission vis-à-vis des intérêts français, plus il est dans une logique de stigmatisation vis-à-vis des autorités maliennes qui sont la bête noire. Noire chez nous c'est positif, chez l'oligarchie d'Occident c'est négatif, donc ça nous va. La bête noire des intérêts français en tant que tel, il pense que plus il les stigmatisera, plus il sera protégé par la France. Il faut savoir que Bazoum est l'un des présidents les plus impopulaires de l'histoire du Niger. Contrairement à monsieur Issoufou sur lequel j'avais beaucoup de critiques, mais reconnaissons-le qu'il y avait beaucoup plus de soutien au sein de la population, même s'il était décrié par bon nombre de gens, Bazoum est profondément détesté par bon nombre de Nigériens, et il ne tient sa légitimité qu'à travers son soutien effréné, dérégulé vis-à-vis des intérêts français. Et dans sa logique de japper tel un caniche vis-à-vis des intérêts de son maître, il a demandé à ce que Barkhane puisse venir sur les bases nigériennes après que ceux-ci aient perdu leur base du côté malien. Nous disons à monsieur Bazoum que la trahison vis-à-vis des intérêts africains, la trahison vis-à-vis de la souveraineté africaine, se paye de manière ferme et définitive. Demandez à Ibeka, demandez à Kabore, demandez à Alpha Kondé, demandez à tous ceux qui, de manière aveugle, ont cru qu'ils étaient inamovibles à la tête de l'État. Demandez-leur, lorsque nous sommes venus, avec d'autres forces, nous avons conjugué nos efforts pour secouer le cocotier de telle sorte que ceux qui étaient au sommet de la pyramide tombent et ne deviennent par la suite lorsque ce sommet tombe qu'un vulgaire caillou. Nous disons à monsieur Bazoum, nous vous avons sur notre liste. Le pan-africanisme vous a dans le collimateur. Tant que vous contribuerez à soutenir de manière aveugle les intérêts français plutôt que défendre les intérêts nigériens, vous avez un pays qui est riche, vous avez un pays qui est puissant, vous avez un pays qui a toutes les matières premières, qui a des ressources qui pourraient alimenter, qui pourraient donner une dignité réelle à la population nigérienne si ces ressources étaient utilisées pour notre souveraineté et non pas pour les intérêts étrangers. Mais en agissant de la sorte, vous ne faites que brader votre pays dans la continuité de ceux qui vous ont précédés, mais en accentuant le processus quelque part d'asservissement. Je vous dis, même vos prédécesseurs sur lesquels nous avions des critiques n'étaient pas autant emprunts d'une dynamique de lâcheté que vous. C'est important de le dire et nous n'accepterons plus jamais que vous manquiez de respect aux autorités maliennes parce que ces dernières prennent leur responsabilité, d'accord ? Et ce n'est pas parce que les autorités maliennes ne parlent pas beaucoup que cela signifie que vous pouvez leur manquer de respect de cette façon. Nous vous le disons simplement, c'est un avertissement, mais ne dépassez pas trop les limites, M. Bazoum, parce que, je vous le dis, le vent du panafricanisme risque de frapper à votre porte très prochainement. Prenez très au sérieux ce que nous disons. L'année est longue. Vous finirez par comprendre. Je ferme cette parenthèse-là. Barkhane aussi, malheureusement, on a appris que le président Talon, les autorités béninoises ont rencontré, c'est important de le dire, d'après les informations qui nous ont été exposées, ont rencontré, il y a d'ailleurs un communiqué très intéressant du Parti communiste béninois, qui a parlé avec très grande efficacité, très grande efficience, et nous tenons à le préciser, c'est important de le dire, du fait que les autorités béninoises avaient rencontré les autorités françaises, militaires françaises, pour parler de la potentialité d'une collaboration vis-à-vis du terrorisme que nous rencontrons dans la zone du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Alors nous tenons à dire aux autorités béninoises, dont nous ne sommes pas surpris, puisque l'oligarchie prédatrice néolibérale, qu'elle soit noire ou blanche, ils ont toujours des points communs et ils savent toujours communiquer, d'une façon à pouvoir chacun retrouver leurs propres intérêts et partager un certain nombre d'informations qui leur permettront d'être encore plus soudés vis-à-vis du prolétariat africain qui se fait saigner par cette double entité. C'est les deux facettes d'une même pièce de prédation en réalité. Monsieur Talon, vous dites que vous voulez lutter contre le terrorisme, mais vous pensez que vous pouvez lutter contre le terrorisme, vous pouvez lutter contre le feu en invitant le pyromane pour lutter contre ce même feu ? Le pyromane, c'est celui qui allume le feu. Ceux qui ont allumé le feu en Libye, ceux qui ont détruit la Libye pour prendre les ressources, c'est eux que vous appelez pour qu'ils viennent effectuer la sécurité dans nos pays. Mais pourquoi êtes-vous tant soumis aux intérêts étrangers, président Talon ? Pourquoi êtes-vous tant aliénés, même si vous vous donnez un vernis quelque part de souveraineté, mais pourquoi systématiquement, lorsque l'Occident arrive, vous vous soumettez tous les uns après les autres comme si c'était Dieu, comme si c'était l'esprit créateur qui se manifestait à travers ces derniers ? C'est quelque chose qui pose problème. On ne peut pas, pour régler un problème, inviter le créateur du problème et penser que c'est lui qui va régler ce problème alors qu'il a besoin de l'existence de ce problème pour subsister. Tant que vous ne comprendrez pas cela, le vent de la contestation qui s'est levée à différents endroits risque de se lever dans les prochains mois aussi au Bénin. Je vous le dis, président Talon, nous savons que vous êtes un agent des intérêts occidentaux sur le continent africain, d'accord ? C'est votre ligne, c'est votre idéologie, même si vous vous drapez du vernis de la souveraineté, nous savons que tout ceci n'est qu'hypocrisie, d'où la logique de la prédation brutale vis-à-vis des populations de plus en plus paupérisées dans votre pays. Nous vous le disons, président Talon, vous êtes aussi de ceux que nous regardons avec attention parce que tous les présidents qui se soumettront à l'Occident seront dans la ligne de mire du courant salvateur du panafricanisme. Et nous ne tergiverserons pas. Ce n'est pas vos intimidations, ce n'est pas vos tentatives de déstabilisation qui empêcheront que ce qui doit se faire, se fera. Si vous vous soumettez aux intérêts français et plus globalement aux intérêts occidentaux, la colère panafricaniste frappera à votre porte. Vous aussi, vous finirez par comprendre. Troisième information qui, à mon sens, mérite d'être exposée, le Mali a interdit avec une très grande dignité, avec un très grand courage, avec un très grand héroïsme, les médias manipulateurs, les médias mensonges, les médias corrupteurs, que sont RFI, que sont France 24, d'accord, des médias qui passent leur temps à déstabiliser les États qui s'opposent à l'hégémonie occidentale. Ils ont été enfin interdits par les autorités maliennes. Je vous le dis, c'est un acte historique, historique qui a été effectué. Je sais que le Mali et les autorités maliennes ont pris cette décision en étant très bien conseillés par d'autres entités que je ne citerai pas, d'accord, qui s'opposent à l'hégémonie occidentale aussi. Je dis bravo au président Assimi Goïta, à son gouvernement qui prend ses responsabilités sur ce terrain. Nous les soutenons un milliard de fois. Et nous allons constituer dans les temps à venir, il le faudra, d'accord, des médias, parce que c'est ça la véritable clé, de plus en plus de médias africains 100%, 100% indépendants, d'accord, et qui seront dans cette logique de la souveraineté. Il y en a quelques-uns qui sont présents. Je travaille dans l'un d'entre eux, Vox Africa notamment. Mais il faut que l'offre des médias africains qui sont sur cette ligne souverainiste soit de plus en plus grande. Et plus on aura une offre telle que celle-ci, plus on pourra contrecarrer les informations mensongères et hypocrites de France 24 et de RFI. Et je dis à nos frères et sœurs qui travaillent dans ces médias, ne durez pas trop longtemps. Parce que tôt ou tard, il faudra choisir votre camp. Vous ne pouvez pas être pour la souveraineté de votre population et travailler durablement dans un média qui passe son temps à saper la souveraineté de vos nations. Très important de le dire. Et la souveraineté plus globalement de vos populations. C'est important là aussi de le préciser. Donc bravo aux autorités maliennes. J'ai fêté ça, on était en pleine tournée quand les choses ont été effectuées, d'accord. J'ai fêté ça à un degré inimaginable. Et je vous le dis, ce n'est que le début. Nous allons tout faire pour que tous ces médias soient le plus possible interdits dans les différents régimes africains. C'est le travail politique qui est le nôtre aussi. Une nouvelle Afrique est en train d'apparaître à l'horizon. Et nous avons la responsabilité, d'accord, de faire en sorte que ce soit une logique durable. D'accord, que cette transformation sociétale soit durable, réelle, pas de surface, mais surtout de fond. C'est le travail métapolitique qui est le nôtre. Je profite aussi de cette fenêtre sur le Mali pour dire à la CDAO, qui est l'organe de la justice globaliste, là aussi néolibérale, plus que jamais, d'accord, qui, à côté de cette justice néolibérale globaliste, est aussi quelque part le syndicat des chefs d'État soumis aux intérêts occidentaux. C'est ce qu'ils manifestent de manière très concrète ces dernières années, malheureusement, alors que ce n'était pas la logique initiale. Lorsque ces derniers imposent un agenda aux autorités maliennes, nous rappelons que les seuls qui sont habilités à dire ce qu'ils veulent en termes de gestion de leur cité, gestion de leur État, c'est le peuple malien. Ce n'est pas la CDAO d'imposer un agenda, de dire ce qui est bon ou mauvais vis-à-vis de la population malienne, d'accord. Arrêtez d'imposer votre agenda mafieux, qui est quelque part l'agenda jumelé avec les intérêts français. Nous ne sommes pas bêtes. Penser qu'il faut que ce soit systématiquement un civil qui soit à la tête de l'État pour que l'État africain soit bien géré est un leurre. Thomas Sankara était militaire, Kadhafi était militaire, Jerry Rawlings était militaire. Nombreux sont ceux qui furent militaires, ça ne les a pas empêchés de gérer avec une très grande dignité, d'accord, loin de votre démocratie à l'occidental, les intérêts de nos pays. Ce que nous voulons, c'est pouvoir bénéficier de nos propres ressources. Ce que nous voulons, c'est la souveraineté. Ce que nous voulons, c'est l'autodétermination. Que ce soit quelqu'un en costume ou quelqu'un en treillis, nous voulons l'autodétermination de nos populations. Et ce n'est pas vous qui allez nous dire ce qui est bon pour nos populations. C'est à la population africaine de décider par elle-même ce qui est bon pour sa propre destinée. Et la rue a montré qu'elle soutenait le régime malien. Non pas qu'elle idéalisait Asinigoïta en disant que c'était l'homme providentiel ou autre, mais elle était proche de ce dernier parce qu'elle a compris la logique dans laquelle il a effectué avec ses éléments cette opération de restauration de l'État, non pas de coup d'État. Et nous soutenons ce dernier dans cette logique-là. Arrêtez de nous manipuler ces DAO. Et plus vous attaquerez les autorités maliennes, plus vous risquez de faire monter la contestation africaine. Nous nous sommes mobilisés déjà contre vous. Et nous allons, je vous le dis, que ce soit la CDAO, que ce soit l'OTAN, que ce soit l'Union européenne, d'accord ? Que ce soit les États-Unis, que ce soit les intérêts français, tous ces intérêts occidentaux qui sont là et qui pullulent sur le continent africain, on va vous secouer dans les temps à venir. J'en fais le serment devant Dieu Tout-Puissant. On ne vous laissera pas tranquille puisque vous passez votre temps à penser que le continent africain est votre bijouterie. Non, c'est notre terre à nous, notre terre-mer, et nous n'accepterons pas que des bandits sans repère viennent tenter de la déstabiliser systématiquement. L'Afrique livre ou la mort, nous vaincrons, ils finiront par comprendre. Adhérez à l'ONG Urgence panafricaniste, partout où vous êtes, le combat va s'accentuer dans les temps à venir, je peux vous le garantir. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons, ils finiront par comprendre. Merci.